Voilà deux ans que Laurence Dompierre-Major recevait le diagnostic d'un cancer de l'ovaire serreux de Bagrade. Afin de traiter la maladie et de prévenir une récidive, elle a dû subir des chirurgies qui l'ont rendue stérile et ménopausée à l'âge de 33 ans. Laurence se rappelle le choc brutal qu'elle a vécu suivant l'annonce qu'elle ne pourrait plus avoir d'enfant. C'est énorme dans la vie d'une femme, surtout à 30 ans. Ça, c'est un gros, gros morceau. Cette dernière a souhaité s'engager activement pour la cause en mettant sur pied son projet baptisé « La route turquoise ». Accompagnée de sa tante, Rachel Dompierre et son oncle Regan Smith, elle complète depuis le 5 septembre un trajet de 1000 km à vélo de Montréal jusqu'en Gaspésie. Dimanche dernier, elle était de passage à l'Île-Verte avant de reprendre la route 132 et de poursuivre son chemin le lendemain. C'est sûr que c'est quelque chose qui est derrière moi, mais pas tout à fait. Ça me suit toujours et j'avais envie de transformer ça en quelque chose de beau et surtout quelque chose de concret. Tout au long de son parcours, Laurence s'arrête et récolte des témoignages d'autres femmes de tous âges qui, comme elles, sont touchées par cette maladie à travers la province. Mon objectif, c'était de partir avec mon micro, mon enregistreuse, puis de récolter leurs histoires, parce qu'on vit ça tous de façon différente, mais on est quand même reliés à travers ça. Malgré quelques petits bémols, leur parcours se déroule comme prévu. Ça se passe hyper bien. Franchement, je m'étais dit que je vais vraiment y aller un peu comme dans le processus de la maladie. C'est une étape à la fois, puis pas se projeter trop loin. Je m'étais dit que si je ne me rends pas, je ne me rends pas. Puis à date, notre plan A est en train d'être... je me croise les doigts pour que ça soit jusqu'au bout. Laurence a également lancé une levée de fonds qui seront entièrement remis à la recherche sur ce type de cancer, dont les statistiques n'ont peu ou pas évolué au cours des 50 dernières années. Tous les fonds sont levés pour l'organisme Cancer de l'Ouver Canada, qui est un organisme pancanadien. C'est comme le seul organisme qui est voué spécifiquement à vaincre ce cancer-là. Laurence Don-Pierre-Major est à sept jours d'atteindre son objectif final, celui d'arriver en Gaspésie et de nourrir cet espoir qui vit en elle. C'était Dominique Côté à l'Île-Verte.